... Le chef de l'État a l'ouverture hier du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président Alassane Ouattara s'adresse aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Logements sociaux. Le gouvernement met en garde ceux qui font obstacle au projet. Les premières maisons livrées avant fin octobre. Information donnée par le ministère de la Construction. Le président Kenia annonce la fin du siège. Quatre jours après le début de l'attaque contre le centre commercial de Nairobi. Attaque dont le dernier bilan fait état de 137 morts selon les Chebabs. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a pris par hier à l'ouverture du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La rencontre a vu l'intervention du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Le point avec notre envoyé à Ouattara. 89 chefs d'État et 42 chefs de gouvernement participent au débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au nombre desquelles le président de la République Alassane Ouattara qui va prononcer un important discours le mercredi 25 septembre à la tribune de l'ONU. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Ban Ki-moon, à l'ouverture de ce débat de haut niveau, a invité les chefs d'État et de gouvernement à répondre à l'appel de l'histoire et aux revendications légitimes de dignité et de développement durable des peuples du monde. Pour cette première journée, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont défilé à la tribune pour exposer leur analyse de l'actualité internationale. Parmi eux, les présidents américains Barack Obama, français François Hollande, nigériens Goodlock Jonathan et Dilma Rousseff du Brésil. En marge de cette cérémonie d'ouverture du débat général, le président Alassane Ouattara a déposé les instruments de ratification des conventions de Bâle sur les mouvements transfrontaliers des déchets toxiques et l'accès aux ressources génétiques. Le chef de l'État a aussi signé les protocoles relatifs aux droits des enfants et le commerce illicite des produits du tabac. Et sachez qu'à l'image des chefs d'État ou de gouvernement qui ont pris la parole hier, le président Alassane Ouattara se prononcera ce mercredi. Le message du chef de l'État ivoirien est attendu aujourd'hui donc à la tribune des Nations Unies. Ce sera l'occasion pour le président Alassane Ouattara de dire à la face du monde les efforts consentis par son gouvernement pour lutter contre la pauvreté et promouvoir les actions de développement en faveur des populations. Il se prononcera également sur le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le troisième forum mondial du réseau international des femmes de Métropolis s'est ouvert hier en présence du premier ministre. C'est une rencontre qui regroupe des femmes de 135 pays. Thème retenu cette année, femmes et conflits armés, bilan et perspective. Francis Boifo. Le troisième forum du réseau international des femmes de Métropolis à Abidjan est consacré à la situation de la femme pendant les conflits armés. La violence qui malheureusement beaucoup de femmes souffrent. Cette violence est augmentée pendant les conflits armés. Parce qu'il ne faut jamais oublier que 70% des victimes civiles de guerre sont des femmes et sont des enfants. Alors que faire ? Agir seule dans son coin, ça n'est pas suffisant. Il nous faut une mobilisation internationale. Il nous faut une législation internationale. Durant quatre jours, les femmes élues locales et gestionnaires de l'intérêt collectif au sein des autorités locales métropolitaines vont évaluer les instruments et mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de la femme. En sa qualité de premier vice-président mondial de Métropolis, association regroupant les leaders d'opinion et dirigeants de grandes métropoles, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, a dit le soutien de l'association aux femmes. Et quand le premier ministre Daniel Kablan-Duncan prend la parole, c'est pour dénoncer les violences faites aux femmes et encourager les femmes leaders qui oeuvrent pour la promotion de la paix à travers le monde. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Duncan a dit la volonté du gouvernement à soutenir les actions en faveur de l'amélioration des droits de la femme en Côte d'Ivoire. C'est aussi ce qui justifie la mise en place ou la ratification par le gouvernement de nombreux instruments et accords internationaux en vue de protéger les femmes et les enfants des affres des conflits armés d'abord, ensuite d'accroître leur rôle dans les processus de résolution des conflits et de préservation de la paix dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En marge des travaux en atelier, d'autres rencontres sont prévues entre le réseau des femmes élues et des organismes internationaux pour parler de développement. La Chambre de commerce européenne a initié une conférence sur le partenariat public-privé. Les opérateurs économiques présents à cette rencontre s'informent sur les opportunités d'affaires. Le point avec Noël Nyangio. Le partenariat public-privé ou PPP, c'est le mode de financement faisant intervenir un prestataire privé pour financer et gérer un équipement relevant du service public. Une pratique qui a couru en Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Au commencement, était la Sodeci. Les exemples de réussite, les nouvelles opportunités avec le programme national de développement ont constitué le menu du déjeuner conférence de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, les opérateurs économiques européens ont eu droit à trois interventions. Les opportunités offertes par le programme national de développement. Le nouveau cadre réglementaire du partenariat public-privé avec Isaac D., conseiller du président de la République. Les exemples de réussite du partenariat public-privé. La CITARAI et AsitoEnergie. Par messieurs Joël Oun, Sinou et Luc Ayer. Les échanges qui ont suivi ont permis aux opérateurs économiques d'affiner leur compréhension et souligner leur satisfaction. Toutes les grandes entreprises européennes, petites, moyennes et grandes, mais élégantes surtout, étaient présentes. Et nous savons très bien qu'il y a de très nombreux secteurs d'activité dans toutes les couches d'activité professionnelle du pays où il va y avoir soit des appels à concurrence pour privatisation, soit des BOT, soit des partenariats public-privé. Donc on est extrêmement attentif au cadre réglementaire et aux mesures mises en place. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, c'est une centaine d'entreprises de tous les secteurs d'activité socio-économique. Et à Boaké, les opérateurs économiques sont en formation. La formation porte sur les recours juridiques en cas de tracasserie et d'abus. Les détails avec RT Boaké. La Côte d'Ivoire perd entre 150 et 300 milliards de francs CFA par an à cause des raquettes et les tracasseries routières selon des études réalisées par la Banque mondiale en 2004. Les transporteurs, eux, perdent 7 minutes à chaque 100 km, soit 3320 francs CFA de carburant. Tracasserie routière, raquettes et autres formes d'abus plombent la relance de l'économie dans la région de Boaké. À ce fléau, il faut ajouter la méconnaissance des différents instruments juridiques qui régissent les activités commerciales. Conscient que tous ces problèmes, au-delà de l'impact sur la charte de la vie, constituent une réelle entrave au développement de l'activité économique, les responsables de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie mènent des actions d'envergure sur le terrain. 70 acteurs du système commercial de Boaké ont eu leur capacité renforcée sur leurs droits et devoirs. Le recours juridique en cas de tracasserie, raquettes et autres formes d'abus exercés sur les commerces. Cet atelier-là, ça va nous mettre en droit, nous aussi on connaît parce qu'on est en train de nous apprendre de connaître nos droits maintenant, aujourd'hui. À part de ça, aujourd'hui, nous connaissons nos droits, eux aussi vont connaître leurs droits. Si on arrive à connaître les recours qu'on peut utiliser judiciairement en cas de tracasserie, ainsi de suite, à partir de ce moment, on le communique en nommant. Et à chaque fois qu'ils vont se retrouver dans cette situation-là, ils vont essayer d'utiliser la voie normale. Durant trois jours, ces commerçants et opérateurs économiques ont amélioré leur connaissance sur les lois qui régissent les activités commerciales en Côte d'Ivoire. Le conseil du café-cacao prépare activement la prochaine campagne de la filière pour garantir une meilleure commercialisation des produits. Ce conseil veut s'appuyer sur les autorités judiciaires. Ces personnes ressources ont donc renforcé leurs capacités dans le domaine de la gestion de la filière café-cacao. Le point avec Adama Kone. Les magistrats s'activent sous les cacaoyers. A la veille de la prochaine campagne cacaoyère qui s'ouvre en octobre, le conseil du café-cacao veut faire des magistrats des alliés de taille dans la commercialisation de ces deux produits. Un atelier vient de s'achever à cet effet à Daloa. Le but ? Donner aux hommes de droit le coffre nécessaire en matière de réglementation en vigueur dans la filière café-cacao. De sorte à mieux appliquer le dispositif répressif en cas d'infraction dans la nouvelle procédure de commercialisation. L'enjeu en vaut la chandelle. Au thème de ces deux jours, on est tous convenus de ce qu'il fallait organiser cet atelier. Parce que les tests ne semblent pas aussi être clairs que les rapports l'ont bien démontré. Ensuite, il faut que tout le monde comprenne qu'on est en matière d'enrêt périssable, de produits périssables. Donc les procédures ne doivent pas traîner comme dans certains domaines. Donc les magistrats ont été instruits de ce qu'il fallait traiter cette procédure-là, suivant l'urgence, parce que cela le requiert. Le conseil du café-cacao, par cet atelier, boucle un aspect important de la réforme de la filière, c'est-à-dire la création de conditions appropriées à une juste rémunération des planteurs. Ces derniers devront capter au moins 60% du prix CAF, coût, assurance, fret, le prix de vente à l'international. Toujours dans le domaine de l'agriculture, les producteurs de café-cacao du département de Meagui adhèrent à la nouvelle fêtière dénommée Alliance nationale des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire. L'alliance a été installée officiellement avec une feuille de route précise. Eugène Atoubé. La section de Meagui de l'Alliance nationale des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire regroupe tous les producteurs de ce département en ses sous-préfectures, villages et campements. Un bureau composé de neuf membres, dont un président, va assurer la coordination de toutes les activités de l'ANPCCI au plan local. Savadogo Salam Palega, élu à la tête de cette section, a choisi ses collaborateurs sur la base de leur appartenance à une coopérative dans chacun des huit plus gros campements de Meagui. Ensemble, ils se proposent de prendre en compte les vrais problèmes des planteurs de café-cacao afin que ceux-ci sortent définitivement de la pauvreté et puissent aspirer à un mieux-être, comme ceux de l'héviaculture. C'est là le véritable enjeu de la création de l'Alliance nationale des producteurs de café-cacao de Côte d'Ivoire, dont le président national, Fulgen Sanguesan, a vite fait de présenter aux producteurs de Meagui un tableau sombre de la situation actuelle de la cacao culture à l'aune de la réforme de la filière du café et du cacao. Le sous-préfet de Cruyau, Arnaud Quadio Mathieu, a salué la volonté des producteurs de Meagui d'être acteurs de leur réalisation. Une exhortation implicite à s'engager pour la qualité des produits commercialisés. Le département de Meagui produit plus de la moitié des 400 000 tonnes de cacao commercialisés dans la région du Nahua, région qui caracole en tête de la production cacaoïère en Côte d'Ivoire. Le logement en Côte d'Ivoire, le déficit recurrent est le 400 000. Un déficit qui se creuse d'année en année, de 40 000 logements. Fraternité Matin veut ajouter sa pierre à la résolution de l'équation de l'accès aux logements décents des Ivoiriens. Le journal pro-gouvernemental a fait appel à quatre panélistes. Jean-François Moreau, président de la chambre syndicale des promoteurs et aménageurs de Côte d'Ivoire. Souleymane Dogoni, directeur général de la banque de l'habitat de Côte d'Ivoire. Kamara Loukman, directeur général de la psychologie, société ivoinien de construction et de gestion immobilière. Côte d'Ivoire, conseiller spécial du ministre du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Le représentant de la tutelle, il a rélevé d'entrée de propos la structure, la demande. 60% des ménages ont des revenus inférieurs à 300 000 francs CFA, dont 50% de ces ménages ont moins de 150 000 francs CFA par mois. 20% des ménages ont des revenus compris entre 300 000 et 600 000 francs CFA, et seulement 10% sont au-delà de 600 000. Pour résoudre une demande de cette nature, une seule chose, la volonté politique, d'où l'avènement de la politique des logements sociaux du président Alassane Ouattara. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière veut mettre son expertise à profit et son niveau d'intervention est connu. En exécution de la vision du chef de l'État et des stratégies définies par le gouvernement à travers le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, nous mettons en chantier en 2013 et 2014 plus de 21 000 logements, dont 17 000 à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays. Le Maroc, à travers son ambassadeur, tient à apporter sa touche. La coopération tripartite en elle-même, elle consiste à avoir un pays qui finance les projets, un pays qui donne son expérience, son expertise et un pays bénéficiaire. Alors, cette coopération tripartite, elle existe entre le Maroc et beaucoup de pays subsaharien et certains pays développés comme le Japon et l'Allemagne. Pourquoi ne pas instaurer cette coopération tripartite au niveau de l'immobilier en faisant appel au capitaux des pays du Golfe avec l'expertise marocaine et la Côte d'Ivoire sera le pays bénéficiaire. Les échanges ont permis d'achever de construire le rêve. Résultat des fins de course, l'espoir est permis. Campagne de sensibilisation du ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, à Toumoudi et Yamsoukro, c'est dans le cadre d'une mission de sécurisation. Abou Sanogo, Patousia Oumouetia. L'axe Yamsoukro-Oumé. Ici, gendarmes, policiers et militaires ont subi des attaques. Paul Kofi Kofi s'est rendu sur les lieux. Le 10 septembre, dans la nuit, nos hommes en patrouille ont fait l'objet d'une attaque ici, surprise, qui a conduit à deux décès. Et puis par la suite, jusqu'au 15, il y a eu des événements presque identiques. Nos patrouilles ont été prises à partie, avec des décès de gendarmes, de policiers, même un commissaire qui a été blessé. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour comprendre ce qui s'est passé. Le ministre de la Défense avait à ses côtés le général de division, Gervais Kouassi, commandant supérieur de la gendarmerie, et l'inspecteur général, Bredou Mbia, directeur général de la police. Le ministre a martelé que l'État ne peut accepter que ces hommes, chargés d'assurer la sécurité des populations, soient tués par les coupeurs de route ou autres bandits. Mais il n'est pas question, pas question, nous ne sommes pas dans un conflit armé de tirer sur nos hommes. C'est un acte d'emprisonnement qui peut aller au-delà de 20 ans de prison. À Toumoudi, comme à Yamsoukro, le ministre demande une étroite collaboration entre population et force de l'ordre. Occasion pour Paul Koufi Koufi de montrer aux populations les tenues des forces de sécurité. Le but est de faire la différence entre les différents corps de métier afin de ne pas se laisser surprendre par des individus mal intentionnés. Et sachez qu'un séminaire sur la sécurité en Afrique de l'Ouest s'est ouvert depuis ce matin ici à Abidjan, en présence des ministres en charge de la question des pays de la sous-région. Intéressons-nous au bilan du programme d'appui à la sécurité urbaine. 25 communes de la Côte d'Ivoire sont concernées par ce programme, consacré au financement et à la formation. Christelle Menand et Chantal Akanda. Il contribue à régler les problèmes d'insécurité non pris en charge par les forces de sécurité dans les communes abidjanaises depuis 15 ans. Le programme d'appui à la sécurité urbaine PASU arrive à son terme en décembre 2013. Agir sur les facteurs directs d'insécurité pour des communes plus sûres, mais aussi financer des micro-projets pour combattre la pauvreté et l'oisiveté, donc la délinquance. On met en place un plan de prévention qui rassemble toutes les forces de la commune et ensemble on identifie des actions concrètes à mener. Ces actions-là peuvent regarder les populations, soit la sensibilisation sur les risques urbains, soit également de la formation dont les personnes ont besoin pour pouvoir travailler, pour avoir des activités génératrices de revenus, soit également une amélioration des rapports police-population pour que les deux puissent travailler ensemble. Mise en œuvre dans 25 communes de Côte d'Ivoire et sur l'instigation du Forum Ivoirien pour la sécurité urbaine FISU, il bénéficie entre autres de l'appui du gouvernement, du programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de ONU Habitat. Un atelier permet actuellement de faire le bilan du programme et de réfléchir sur les conditions d'une appropriation nationale. Les communes, à travers le FISU, voudraient encourager les conseils municipaux à prendre des dispositions pour que cette expérience qui a connu un succès, tant au plan national qu'au plan international, continue. Cela passe par la mise en place de lignes budgétaires pour les coordonnateurs municipaux, de projets qui permettent aux femmes et aux jeunes de pouvoir sortir de la rue, de ne pas succomber aux tentations de l'insécurité. Le PASU est mis en œuvre à travers des comités communaux de sécurité, CCS, dans chacune des communes d'exécution. Ces comités rassemblent des représentants des forces de sécurité et des différentes catégories socioprofessionnelles de la population. Une foire commerciale marocaine se tient en ce moment à la Caisse table au plateau. Cette exposition de produits marocains entre dans le cadre de la coopération économique entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Serge Gongomé, Adama Kone. Selon son excellence Moustapha Djebari, les relations économiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire se portent bien. Et la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités commerciales à prospecter. D'où la tenue de cette foire pour exposer les produits marocains. Déjà l'existence de plusieurs sociétés marocaines sur le sol ivoirien démontre que ça marche entre les deux pays. La deuxième chose c'est que ce salon est l'occasion pour ces sociétés marocaines pour prospecter le marché ivoirien et pour voir les opportunités d'investissement dans l'intérêt des deux pays. Je remercie infiniment les autorités ivoiriennes qui m'ont toujours prêté assistance et aide à chaque fois que je veux organiser une manifestation. Un grand merci au gouvernement et à tous les acteurs économiques ivoiriens. A ce salon, l'on trouve des produits électroniques, vestimentaires, des services financiers et des aliments de la pâtisserie marocaine. Ça c'est en arabe, ça s'appelle Kabrzel, la corne de la gazelle. C'est sucré, il est fait surtout à base de la pâte d'amande. Donc c'est une pâte d'amande qui est à l'intérieur et à l'extérieur, en fait il est enrobé par une pâte feuilletée. Le Maroc est présent dans 16 pays d'Afrique avec les services bancaires comme activité principale. Ce salon qui se tient à l'Imeu Kestab au plateau s'achève le 27 septembre prochain. Une page santé dans ce journal avec la 11e réunion annuelle sur la surveillance intégrée et la réponse aux épidémies en Afrique cette nuit-hère ici à Abidjan. Les maladies concernées sont la méningite, la fièvre jaune, la rougeole et le choléra causent de nombreux décès, surtout en Afrique subsaharienne. Plus de 11 000 cas de méningite et environ 1 000 décès ont été enregistrés de janvier à mai 2013 dans la zone africaine la plus vulnérable allant de l'Ethiopie au Sénégal. Ces chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sont les plus bas jamais enregistrés dans la ceinture méningétique. La riposte contre cette maladie va s'intensifier avec l'introduction d'un nouveau vaccin, le Maine-Afrique-Vac, dans certains pays africains. Le nouveau vaccin conjugué contre le Maine-Afrique-Vac a été introduit avec succès au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Ghana, au Sénégal et au Soudan avec plus de 130 millions de personnes âgées de 1 à 29 ans vaccinées. Cette réunion offre également l'opportunité d'évaluer les stratégies de préparation des plans de réponse pour les saisons épidémiques 2013-2014 de fièvre jaune, de rougeole et de choléra. C'est connu, le choléra sévit pendant la saison des pluies. C'est donc maintenant qu'il faut agir pour éviter tout risque d'épidémie en 2014. Quant à la rougeole, alors qu'elle avait été réduite à 92% en 2008, elle est réapparue dans la quasi-totalité des pays africains. Pareil pour la fièvre jaune. Face à la menace, une stratégie a été retenue. La détection précoce de ces épidémies et surtout l'identification à temps de l'agent pathogène sont essentielles à la mise en œuvre des mesures de lutte. Pour la réussite de ces mesures de lutte, il est plus que nécessaire de renforcer la collaboration en toutes les parties prenantes. Les représentants des 18 pays présents à cette 11e réunion annuelle de l'OMS à Abidjan comptent sur l'appui de cette institution mondiale pour apporter une réponse idoine à ces épidémies de méningite, de fièvre jaune, de rougeole et de choléra en Afrique. Opération de collecte de sang initiée par la Fondation Malankasi Léopold à Boaké. 400 poches de sang ont été collectées pour soulager les malades dans les hôpitaux. Kouadjou Kouane. Environ 400 poches de sang ont été collectées par le Centre national de transfusion sanguine de Boaké. Cette initiative est l'œuvre de la Fondation Malankasi Léopold. Objectif soulagé de nombreux malades qui manquent de sang et de produits sanguins dans les différents hôpitaux du pays. Par dizaines de femmes de plusieurs organisations féminines ont pris part à cette opération. Pour joindre l'utile à l'agréable, la Fondation Malankasi Léopold a offert des kits scolaires à tous les donateurs du jour. Cette fondation se veut une structure de développement humain qui a pour objectif la promotion du développement de la santé, la promotion de l'accès à l'eau potable. La Fondation Malankasi Léopold est née le 20 juin 2009 à la suite de l'assassinat du professeur Malankasi Léopold en mission au Burundi. Cette organisation a son actif de nombreuses actions humanitaires, entre autres des dons de médicaments au Centre de santé et des opérations conseils et des dépistages du Veillacida. Éviter les maladies du cœur par le sport, c'est le but de la campagne organisée par la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire pour inviter tout le monde à faire le sport. Francis Boafo. Faire du sport est un remède efficace contre les maladies cardiovasculaires. C'est l'objectif de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire. A l'occasion de la deuxième édition de la Fête du sport, cette fondation a mobilisé plus de 2000 personnes au stade INJS de Marcuri. Sur le même site étaient pratiquées une vingtaine d'activités sportives. L'essentiel, indique la présidente de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire, Gouedan Diara, est d'emmener chacun des participants à intégrer dans ses habitudes les activités sportives. L'événement a bénéficié du soutien des responsables du ministère du sport et de la promotion de la jeunesse, du district d'Abidjan et de plusieurs structures privées. C'est qu'au-delà de la préservation de la santé, le sport constitue pour eux un facteur d'union et de solidarité. Changeons de sujet pour parler de droits de l'homme. Les mécanismes de protection des droits de l'homme au plan national et international au centre d'un atelier. Atelier organisé par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Les précisions de Honorine Aingour. L'observation des droits de l'homme, la technique d'enquête et de rédaction de rapports des droits de l'homme. C'est sur ce thème que sont formés ces promoteurs de droits de l'homme. Il est question de leur donner les outils nécessaires et indispensables pour les rendre efficaces à réussir leurs actions auprès des populations sur le terrain. Cette formation répond bien évidemment à un besoin de perfectionnement des membres de la Commission. qui a quand même des prérequis mais qui gagnerait à l'améliorer tout cela dans le bien de l'action qu'ils tendent à mener pour la population à laquelle ils s'adressent. Ces actions portent sur la promotion, la protection, la défense des droits de l'homme. Les participants saluent l'avènement de cette formation qui va apporter un plus dans l'exécution de leur travail avec les populations. Cette session d'orientation révèle un intérêt très capital pour les commissaires nationaux que nous sommes. Dans la mesure, elle nous permet d'être au même niveau d'information sur les institutions nationales des droits de l'homme, d'avoir des notions fondamentales des droits de l'homme et le rôle que doivent jouer les institutions nationales des droits de l'homme dans la protection et la promotion de ces droits. Aussi, ça nous permet de standardiser nos méthodes d'enquête, de rédaction, de rapports et de monitoring en matière des droits de l'homme avec ce qui se passe dans le monde entier, notamment avec le système des Nations Unies. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a plusieurs missions. Elle reçoit entre autres les plaintes et les dénonciations portant sur les cas de violation des droits de l'homme et mène des investigations pour les résoudre. Elle émet également des avis sur toutes les questions relatives à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme. Néhors de nos frontières, au Kenya, quatre jours après le début de l'attaque contre le centre commercial de Nairobi par un commando d'islamistes somalien, le président Kenyan, Uyuru Kenyatta, a annoncé hier que le siège était terminé. Le chef de l'État a indiqué que cinq terroristes ont été tués par balle et onze suspects sont en détention. Les assaillants nous ont trouvés face à eux sans peur, comme toujours. Nous ne nous laisserons jamais dominer par les terroristes. 240 personnes ont été victimes de cet assaut et je suis triste de vous annoncer que 61 personnes ont trouvé la mort. Nos pertes sont immenses. J'ai décidé alors trois jours de deuil national à partir de demain. Les drapeaux seront en berne dans tout le pays. Et voilà, aux dernières nouvelles, désespère en explosif, inspecte encore le centre commercial de Nairobi. Les démineurs sont à la recherche d'engins explosifs que le commando aurait pu dissimuler avant la fin du siège du bâtiment, dont le sanglant bilan s'est alloudi. Il fait état de 137 morts selon les Chebabs. Ce mercredi, donc, un deuil national de trois jours a été entamé au Kenya. Et en image, la tension toujours vive en Guinée à trois jours de législative. L'opposition guinienne suspecte le pouvoir de vouloir truquer le scrutin. Et c'est la fin de cette édition supervisée par Adam Akone. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada